Les prochaines élections municipales vont se tenir en novembre 2025, mais déjà, certains commencent à s'avancer un peu le nez, à prendre la température de l'eau. Ça semble être le cas de François Lambert, homme d'affaires bien colu. Il est avec nous. Bonjour, M. Lambert. Bonjour. À quel point vous êtes intéressé? Bien, tu sais, on ne peut pas continuer tout le temps à chialer. Je pense que la Ville de Montréal devrait être sous tutelle depuis un méchant bout de temps. Et on le voit qu'elle a refusé des logements. On manque de logements. Puis à un moment donné, moi, comme entrepreneur, ma vision des choses est d'aller à un moment donné, il faut arrêter de chialer puis plonger puis aller penser qu'on est peut-être la bonne personne. Cependant, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je dis que je suis intéressé et c'est les gens qui vont décider si on veut m'en voir ou pas. Mais définitivement, comme Montréal est mal en point, on continue à dépenser, on n'a pas plus de services, les taxes augmentent. À un moment donné, le point de brisure est arrivé et on ne peut plus continuer dans cette lancée-là. Donc, est-ce que je pense sérieusement? Définitivement. Mais comment les gens vont vous faire savoir s'ils veulent de vous ou pas comme candidat? Vous attendez que le téléphone sonne? Ah, le téléphone sonne, ça, c'est des jokes de politiciens. Le téléphone sonne. Les gens, bien, regardez, on est vraiment loin. Ma vision de Montréal est très simple. On veut dépenser maintenant 135 millions pour le TAP-NP, pour la STM. La STM qui a dépensé un garage pour 835 millions. On a eu la SRB. La Ville de Montréal n'est tout simplement pas gérée. Donc, moi, ma vision est tout simplement de rendre la Ville de Montréal, au lieu de, tout le temps, taper sur la tête des automobilistes, il faut leur donner des options. Et les options, c'est quoi? C'est le transport en commun gratuit. Il faut arrêter de dépenser près de 40 % du budget de la STM et lié à la billetterie. On ne peut plus se permettre ça. Et les grandes villes d'Europe s'en vont vers le transport en commun. On n'a pas ça, notre mairesse de la mobilité. On n'a pas de construction assez vantée de ne pas avoir eu 10 000 logements constructifs. On regarde la Finlande qu'il y a des logements pour les itinérants gratuits. Avant de sortir de la dépendance, on leur donne des logements. Tout ce dont vous nous parlez coûte de l'argent. Il va falloir aller chercher quelque part, cet argent-là. Il y a tellement du gaspillage. C'est sûr que si on aura la STM gratuite, il y a 40 % à peu près des gens qui vont perdre leur emploi. À un moment donné, gérer n'est pas seulement créer de l'emploi, il est aussi redonner aux contribuables. Et en ce moment, il n'y a aucun contribuable à Montréal qui a l'impression qu'il y en a pour son argent. Les fonctionnaires qui travaillent pour la Ville, il y en a qui font très bien leur travail. Mais regardez, la France, ce qu'elle est en train de faire en ce moment, est en train d'enlever l'ancienneté pour l'évaluation des fonctionnaires pour dire « vous allez maintenant au mérite ». Il faut revoir chacun des postes de la Ville. Est-ce qu'on le donne aux contribuables? On ne peut plus continuer comme ça. C'est inacceptable qu'on monte les taxes de 5 % par année. Pour ne pas avoir plus de services, la Ville est pleine de trous et on n'a jamais d'autre solution que de créer des parcs. Sur X, vous avez répondu à un internaute. Je disais ça en disant « je n'aurai pas d'équipe ni de local de campagne ». C'est quoi votre plan de ne pas trop investir d'argent dans l'aventure? Je ne crois pas à ça, d'investir de l'argent et de promouvoir. À un moment donné, il faut que tu centres le pouls et aller me lancer en politique pour voir si les gens vont m'avoir et finir deuxième et représenter dans 8 ans. Moi, je suis un entrepreneur, je suis heureux dans ce que je fais, mais je ne suis pas heureux de la façon que la Ville de Montréal est gérée. Et si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre, mais il faut vraiment redonner la Ville à un gestionnaire. J'aimerais ça que ce soit moi, je pense que j'ai des bonnes idées. Et le pouls, on va le voir à un moment donné, puis on est capable, avant de me lancer en affaires, je suis capable de juger est-ce que les gens vont acheter mon produit? Je suis capable de le faire comme futur maire, de voir est-ce que les gens vont croire en ce que je fais. Moi, ce que je veux, ce n'est pas travailler pour les syndicats, ce n'est pas travailler pour le maintien d'emploi, ce n'est pas travailler pour les contribuables. Et ramener des entrepreneurs qui ont le goût d'investir à Montréal, ce n'est pas en mettant des bibelots, ce n'est pas en augmentant les taxes. On est arrivé à un point de rupture et Montréal est une ville de riches. Alors qu'on veut la redonner au peuple, on a créé une ville de riches que plus personne ne peut l'habiter. Mais en même temps, vous ne pourrez pas arriver et faire table rase sur tout ce qui est en place depuis un bon bout de temps déjà sur les acquis de l'un et de l'autre. Vous avez, M. Lambert, un côté polémiste, provocateur. Vous êtes souvent campé dans vos positions et vous nous le prouvez encore cet après-midi. Est-ce que c'est vraiment conciliable avec un poste de maire où il faut nécessairement faire des compromis? C'est les gens qui vont décider. Si les gens, je leur donne mon plan, puis ils me disent oui, on veut t'avoir comme maire, bien les gens veulent en avoir pour leur argent. Et il y a trop de fonctionnaires. D'ailleurs, au Canada, il y a 4,1 millions de fonctionnaires au total lorsqu'on regarde les municipalités, le provincial et le fédéral. Donc c'est une personne sur dix qui travaille pour nous. Non, ce n'est pas vrai. Mais il faut regarder chacun des postes parce que la capacité de payer, elle est dépassée. On ne peut pas monter les taxes de 5 %. Comment voulez-vous que les loyers soient abordables à Montréal lorsque Hydro-Québec a augmenté pour les PME à peu près de 7 % l'électricité? On vient d'augmenter les taxes de 5 %. Puis on dit aux locataires, bien toi, tu ne peux pas augmenter plus que 4 % ton loyer. Ça ne marche pas. Le point de brisure, il est là. Et d'ailleurs, on le voit, il n'y a pas de construction à Montréal. Oui, mais là, vous voulez enlever des bonnes conditions à des gens qui les ont, puis vous voudriez que les loyers soient augmentés à l'avoc comme je te pousse. À un moment donné, ça ne marche pas, ça fonctionnera pas. Ça marche tout le temps parce que les contribuables payent pour des services qu'ils n'ont pas. Si les gens donnent un service aux contribuables, ceux qui m'écoutent, ils n'ont aucune crainte d'avoir peur. Mais ceux qui se tournent les pouces, ceux qui ont des services, est-ce que tous les services qu'on a mis, est-ce que toutes les escouades que Mme Laplante a mis en place nous donnent des services? La réponse, elle est non. La Ville de Montréal n'a pas évolué depuis six ans. Absolument pas, même à le prix du recul. On veut tout le temps taper sur la tête des automobilistes. La façon de les convaincre, ce n'est pas à la répression, c'est leur donnant des outils. Quels sont les outils? Bien, le transport en commun, gratuit, entre autres. Comment qu'on va le financer? Comme les autres villes. Au lieu de payer une carte opus et se déplacer pour aller la faire activer, bien, on va regarder la contribution au lieu de monter les taxes. On n'a pas de raison de monter les taxes. Qu'est-ce que vous voulez dire, regarder la contribution? Bien, dans les autres villes, ça se fait soit 50 $ par porte, 100 $ par porte. Mais les gens, mettons qu'une famille aurait quatre enfants qui payent quatre par quatre opus, bien, il y aurait seulement un 100 $. Donc, c'est avantageux pour les personnes moins fortunées, les familles moins fortunées. Et les personnes qui ne le prennent pas vont peut-être le prendre parce qu'ils vont payer une contribution. Mais définitivement, on ne peut pas investir 135 millions pour un système pour la STM. Il faut regarder. On crée un système qui encourage la création d'emplois pour ne pas avoir plus de services. Donc, on comprend ce qui serait la pierre angulaire, disons, de votre plateforme. Quel politicien, M. Lambert, vous inspire? Avec qui vous partagez des atomes crochus en ce moment? Personne. Même pas Pierre Paulyèvre, qui disait que la mairesse était incompétente. Bien, il y a raison. Puis, à peu près, tout le monde est sorti. Autant les promoteurs immobiliers, autant d'anciens politiciens. Il y a raison. Elle est incompétente. Maintenant, le mot est sorti. Puis, c'est vrai. C'est à elle de nous le prouver qu'elle ne l'est pas. Et ce n'est pas en allant pleurnicher sur les réseaux qu'elle va régler le problème. Il faut qu'elle le montre par elle-même. Maintenant, Paulyèvre, est-ce qu'il m'inspire dans des choses? Oui. Est-ce que Justin m'inspire? Oui. Je ne suis pas un gars de droite. Je ne suis pas un gars de gauche. Je suis un gars de centre. Donc, les policiers qui m'inspirent, c'est ceux qui font des bons coups. Puis, quand ils font des mauvais coups, la même chose avec les entrepreneurs. On prend des meilleurs puis on apprend de ceux qui font des erreurs. Tout simplement, je n'ai pas de modèle particulier pour dire ça, c'est mon modèle. Est-ce que vous allez prendre votre décision en fonction de ceux qui vont se présenter ou pas? Est-ce que vous iriez, par exemple, contre Denis Coderre, contre Dominique Anglade? C'est un autre nom qui a circulé. Je me balance un peu, sincèrement, qui pourrait se présenter. J'ai mon plan. Si les gens veulent m'avoir, bien, je vais le sentir le pouls puis je vais prendre la décision. Mais vous ne répondez pas à ma question, là. Bien, je réponds à votre question. C'est que je me balance qui est là. Si c'est Denis, il ne reviendra pas. Il a été perdu deux fois. Dominique Anglade, est-ce que ça l'intéresse? Il n'a pas fermé la porte? Bien, c'est son choix, lui. Moi, quand je me lance en affaires ou quand je me lance dans un projet, je ne regarde pas. Ah, lui est là, je ne me lancerai pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir une conviction. Il faut être convaincu. Et si les gens croient ce que j'apporte puis ils croient, là, je l'envoie rapidement, mais je vais avoir le temps de l'expliquer. Et si ils me disent, oui, on veut t'avoir, je vais y aller. Si c'est quelqu'un d'autre... Mais comment vous allez juger de ça? Comment vous allez déterminer le pouls, prendre le pouls? Bien, ça, quand tu es proche des gens, tu le sens, le pouls. À un moment donné, tu peux le voir. Ce n'est pas avec des sondages juste fois. À un moment donné, moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Je peux lire. J'ai des gens qui ne veulent rien savoir que je viens de ci. Puis il y en a d'autres qui sont intéressés. Maintenant, il me reste presque 18 mois pour voir, est-ce que je suis l'homme de la situation? Mais définitivement, ça ne sera pas la même chose. Ça va faire mal. Mais gérer une entreprise, gérer une ville, gérer des gens, à un moment donné, il faut que tu te dises c'est qui qui est là, c'est le contribuable. Est-ce que le contribuable en a pour l'argent? Moi, je ne veux pas travailler autre que pour le contribuable. Si les contribuables veulent m'avoir, je vais le sentir. Puis ça se peut que j'aille gagner, ça se peut que j'aille perdre. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous cherchez la lumière, le spotlight par tous les moyens? Ah! Est-ce que c'est le cas? Je pense que ça fait 12 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Est-ce que je travaille avec les réseaux sociaux? Je pense qu'il faudrait être ridicule de ne pas travailler avec. Et ceux-là, bien, n'importe qui, quand on ne peut faire passer un message, s'il y a des gens qui nous suivent, moi, je pense que ça fait assez longtemps que je suis ici pour savoir que ce n'est pas juste ça. François Lambert, entrepreneur, possible candidat à la mairie de Montréal. Faites-nous signe, dites-nous là, quand votre réflexion sera peut-être plus engagée. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.